De nombreuses structures ont été installées par le gouvernement dans le but de favoriser l'employabilité de la jeunesse. C'est le cas du projet agricole dénommé Green 2000, qui est exécuté sur quatre grands sites au nord et au sud de la Côte d'Ivoire. A Guiambé, c'est un projet de production de tilapia qui a vu le jour pour le plus grand bonheur des populations. L'implantation de ce projet est saluée par les jeunes de la dite localité, car il réduira selon eux le taux de chômage dans cette commune. Il y a des jeunes qui sont ici, ils ont eu à construire, ils n'avaient pas de bœufs, ils ont eu des bœufs, en plus il y en a qui ont des motos. Nous pouvons remarquer, ici on peut dire que la jeunesse, il y a 25% qui ont déjà réalisé, acheté des terrains pour les garder au cas où le prix va augmenter, pour qu'ils puissent gagner. Depuis l'arrivée de Green 2000 ici chez nous, vraiment la jeunesse est beaucoup occupée, puisqu'elle a employé beaucoup de jeunes. Depuis l'arrivée de Green 2000 ici, vraiment on a senti un peu le développement, le développement ici à Guiambé, puisque la jeunesse travaille, ça réduit le chômage. Un centre de formation dédié au métier de l'agriculture est installé sur le dit site à Guiambé. Cette unité agricole produit également du biogaz. Nous avons le projet EduKid, c'est un dispositif de serre aménagé et une portion de terre aussi aménagée avec le système d'irrigation goutte à goutte comme ici. Le biogaz pour la transformation de déchets ménagers en compost, aussi le biogaz pour la cuisine, où les élèves depuis le bas âge au primaire apprennent ces méthodes de culture moderne là, et que nous avons importées depuis l'extérieur, notamment Israël, pour vraiment avoir un impact positif sur les cultures des parents. Dans toutes les villes où ce projet est implanté, les populations se disent impressionnées par le matériel technique qui a été déployé pour le développement de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.